Avertissement contre les erreurs du temps Le temps et l'éternité, cet émoticône n'en croyant pas ses yeux, ses vérités sont certaines, c'est pourquoi Paul en dure peine et opprobres, ayant mis son espérance en Dieu seul, voilà ce qu'il faut annoncer, septembre 2011. Verset 1. Verset 1 à 11 Avertissement contre les erreurs du temps. L'Esprit de Dieu, soit dans l'apôtre même, soit dans les membres des églises qui avaient le dos de prophéties. Les erreurs que l'Esprit annonçait, voire l'introduction 4, étaient en opposition directe avec le « grand mystère de piété » dont l'apôtre vient de parler, un Timothée 3.16, c'est pourquoi il passe à la description de ces fausses doctrines par une particule adversative, mais grecques, dans les temps postérieurs, de Timothée 3.1. Les erreurs que l'apôtre combat n'était alors qu'à leur premier commencement, plus tard, elles formeront tout un corps de doctrine dans les divers systèmes gnostiques, enfin, plusieurs de ces fausses doctrines, celles par exemple que signalent les versets 1 Timothée 4.3, 1 Timothée 4.8, seront adoptées par l'Église elle-même, en sorte que c'est à bon droit que nos réformateurs virent dans l'Église romaine l'accomplissement de ce que l'Esprit avait annoncé dès les temps apostoliques, 1. Timothée 4.1. Ces erreurs pourront revêtir d'autres formes encore dans les temps postérieurs qui ne sont pas tous accomplis, de Thessaloniciens 2.3 3-12, note, mais, sous toutes leurs formes, dans tous les âges, elles doivent être jugées d'après cette parole divine qui les a signalées à l'avance par l'Esprit de Dieu. Grecs, apostasieront de la foi, s'en sépareront. Comme la vérité vient de Dieu, le mensonge vient de la puissance des ténèbres. C'est ainsi que Paul appelle le culte des idoles, le culte des démons, 1 Corine 10.20, 1 Corine 10.21, note, verset 2. Il faut remarquer que ces mots par l'hypocrisie indiquent la cause pour laquelle, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant, etc., mais que cette hypocrisie est attribuée, non à eux, mais au docteur de mensonge, auquel s'applique aussi tout ce qui suit, 1 Timothée 4.2, 1 Timothée 4.3, le jugement sévère de l'apôtre tombe, non sur les séduits, mais sur les séducteurs, 1 Timothée 4.1. La version d'Osterwalde donne un sens tout opposé. Docteur de mensonge est un terme qui ne se trouve qu'ici, il est l'équivalent de, faux docteur, de pierre 2.1, ou de faux prophète, 1 Jean 4.1. C'est à ceux que l'apôtre attribue cette conscience cautérisée, c'est-à-dire brûlée par un fer chaud, comme les criminels à qui l'on appliquait la marque de leur délit, afin qu'ils fussent reconnus de tout le monde. Ainsi, veut dire l'apôtre, ces hommes portent dans leur conscience le sceau indubitable du mensonge et de la condamnation. Quelques interprètes ont voulu voir dans ce mot l'image de l'insensibilité, de l'endurcissement de la conscience. Ce sens est moins probable que le premier. Verset 3. Après avoir caractérisé par quelques traits générosés, esprits séducteurs, qui tenteront de substituer leur propre doctrine à celle de l'Évangile, Paul signale, en particulier, leur fausse tendance ascétique poursuivant une sainteté imaginaire, on la reconnaît à ces deux traits, presque toujours réunis, la proscription du mariage et l'interdiction de certains aliments. A peu près toutes les religions humaines ont placé de tels préceptes à la base de leur morale et c'est par là aussi que se distinguèrent plusieurs sectes chrétiennes, immédiatement après le temps des apôtres. Séduit par l'idée fausse que le péché a son siège surtout dans la chair et non dans la disposition la plus intime de la volonté, l'homme en conclut que la sainteté doit consister à mortifier son corps, oubliant que toutes les macérations extérieures peuvent laisser intactes les convoitises qui le séparent de Dieu, l'orgueil, l'égoïsme. Il se fait ainsi une loi arbitraire qui n'a rien de commun avec la loi de Dieu, et au lieu d'une humble obéissance à la volonté du Seigneur révélée dans sa parole, il s'impose de puéril observances, qui, en nourrissant sa propre justice, l'éloigne toujours plus du Sauveur et du Salut par sa grâce. On peut voir aujourd'hui encore, dans une grande partie la chrétienté, les funestes effets de ces erreurs, qui ne justifient que trop la sollicitude avec laquelle l'apôtre croyait devoir les combattre. Les fidèles et ceux qui connaissent la vérité ne doivent nullement chercher un degré supérieur de sainteté dans l'abstention des choses que Dieu a créées, l'apôtre déclare au contraire que Dieu les a créées afin qu'il en use, ils peuvent le faire en toute liberté pourvu que ce soit avec action de grâce, dans sa crainte et dans son amour, voire la note suivante. Verset 5 Ainsi, d'une part, Paul déclare que, puisque tout ce que Dieu a créé, grec, toute créature de Dieu, est bon, Genèse 1.31, c'est le nier et faire injure au Créateur que d'en interdire à l'homme le légitime usage, mais, d'autre part, cet usage n'est légitime que lorsque les dons de Dieu sont sanctifiés par la parole de Dieu et par la prière. Que signifient ces mots ? D'abord, la parole de Dieu sanctifie pour nous ces dons, quand nous nous souvenons, avec reconnaissance et adoration, que Dieu les a tout créées par cette parole, Hébreu 11.3, elle les sanctifie plus encore, en tant qu'elle seule créant nous la reconnaissance des enfants de Dieu, en purifiant et ne régénérant nos cœurs, une pierre 1.23, elle nous apprend qu'aucun des bienfaits de Dieu ne nous est dû, que tout est grâce de sa part, elle nous arrache à ce grossier oubli du Créateur dans lequel. Ville l'homme irégénéré, qui souille toutes ses jouissances par son ingratitude. D'autres pensent que la parole de Dieu est nommée ici avec la prière parce qu'elle inspire celle-ci et lui fournit dans l'Écriture sainte, dans les psaumes en particulier les formules dans lesquelles elle s'exprime. Quant à la prière, il est bien évident qu'elle sanctifie pour nous les dons du Seigneur. Jésus lui-même, en nous apprenant à demander à Dieu notre pain quotidien, nous a rappelé que nous le recevons chaque jour de sa main, et ainsi il a préparé en nous cette reconnaissance qui s'exprime par l'action de grâce. Verset 6 Paul applique à Timothée et à son ministère les vérités qu'il vient de rappeler, un Timothée 4.4, un Timothée 4.5. En exposant ces choses à ses frères, il fera l'œuvre du bon serviteur de Jésus-Christ, grec, diakono, à qui est confié la diaconie, le service, de Timothée 4.5. Timothée a été dès son enfance nourri des paroles de la foi, de Timothée 3.15, de Timothée 1.5, mais ici l'apôtre met ce verbe au présent, car son disciple puise continuellement à cette source et par là, il suit avec soin la bonne doctrine, un Timothée 1.10, comparé de Timothée 1.5. Verset 7 L'apôtre emploie à dessein des termes de mépris pour désigner ces fables absurdes dont les faux docteurs s'occupaient avec prédilection. Quant à ce qu'étaient proprement ces fables, voire un Timothée 1.4, note. Comparé de Timothée 2.16-23, de Timothée 4.4, de Timothée 1.14, de Timothée 3.9. La vraie piété, qui consiste dans la communion du cœur avec Dieu, voilà où tend pour nous le christianisme tout entier. Ce qui n'y contribue pas ne sert à rien et toute doctrine, ou toute pratique, qui nous en détourne pour porter notre attention au dehors, doit être rejetée, un Timothée 4.8. Verset 8 Verset 9 Cette parole certaine, un Timothée 4.9, comparé à un Timothée 1.15, note, un Timothée 3.1, c'est la vérité exprimée à un Timothée 4.8 concernant la vraie piété et cette vérité est confirmée par un Timothée 4.10. En effet, si le fidèle endure ici bat tant de travaux ou même d'outrages, c'est parce qu'il a mis sa confiance dans le Dieu vivant, en d'autres termes, parce qu'il est soutenu par une vraie piété, un Timothée 4.7, un Timothée 4.8. Cette piété est l'âme de sa vie, l'espérance de sa délivrance finale, sur laquelle Paul jette ici un regard, en appelant le Dieu vivant son sauveur. Dieu, dans un sens, est bien le sauveur de tous les hommes, puisque Christ est mort pour tous, que Dieu veut le salut de tous, un Timothée 2.4, et qu'il leur donne ici bat le temps de sa patience pour se convertir. Mais il est, dans un sens tout spécial, le sauveur des croyants, qui, par la foi, ont embrassé déjà son salut et attendent de lui leur entière rédemption. Verset 12 Malgré sa jeunesse, Timothée doit être le modèle des fidèles, s'appliquer à son œuvre, ne point négliger le dos de Dieu qui est en lui, décembre 2014. Être tout entier à ses devoirs, y faire des progrès manifestes, veiller à sa propre vie religieuse et à l'enseignement, afin de sauver et lui-même et les autres, 15, 16. Verset 12 à 16 conseille à Timothée sur son ministère. C'est-à-dire, ne donne lieu à personne de la mépriser par ta faute, que la maturité de ta vie chrétienne supplée à ta jeunesse. Timothée n'était plus très jeune, il avait, par de longues années de travaux, rendu témoignage à sa fidélité dans l'œuvre du Seigneur, acte 16.1. Toutefois, en comparaison de l'apôtre Paul, qui aimait à l'appeler son fils, en comparaison des veuves et des anciens, auprès desquels il devait exécuter les recommandations de l'apôtre, même en comparaison de tels faux docteurs auxquels il devait s'opposer énergiquement, il était assez jeune encore pour que cet avertissement ne fût point déplacé, voire l'introduction v, paragraphe 2. Tous les conseils apostoliques qui remplissent la fin de ce chapitre s'adressent à lui, et c'est ainsi que Paul le prépare à remplir auprès des membres les plus considérables des Églises les saints et difficiles de voir de son ministère, 1 Timothée 5. Paul ne demande rien moins à un conducteur spirituel des Églises que d'être le modèle des fidèles dans ses discours, dans toute sa conduite, par son amour, par la fermeté d'une foi vivante, par la pureté de ses muresse. C'est beaucoup mais c'est indispensable dans une telle vocation. Entre les termes de charité et de foi, le texte reçu ajoute ces mots, en esprit, qui ne sont pas authentiques. Et aussi ne conviennent-ils point à cette exhortation toute morale, ne pouvant être un modèle, en esprit, à moins de prendre ce mot dans un sens peu usité. Verset 13 1 Timothée 3.14, 1 Timothée 3.15, note. Les trois termes de cette recommandation s'appliquent aux fonctions publiques de Timothée, ainsi, par la lecture Paul entend évidemment la lecture des saintes Écritures dans les assemblées, comme source et fondement de l'exhortation et de l'enseignement, comparé acte 13.15, 2 Corine tient 3.14, où se retrouve le même terme. On voit par le livre des actes aussi bien que par les Épitres, que les apôtres eux-mêmes fondaient leur prédication sur l'Ancien Testament, auquel ils en appellent sans cesse. Verset 14 Comparé à Timothée 1.18, note. Grec, du presbytère, ou corps des presbytres, c'est-à-dire des Anciens. Ce mot n'est employé dans ce sens en aucun autre passage. Ailleurs il signifie le Sanhédrin juif, Luc 22.66, acte 22.5. C'était Paul lui-même qui avait choisi Timothée pour son compagnon d'œuvre, qu'il avait introduit dans sa charge, acte 16.13. Et cependant il avait voulu que cette charge fût confirmée par l'imposition des mains des Anciens, probablement à l'istre même d'où partit le jeune disciple. La tradition désigne toutefois Éphèse comme le lieu où s'accomplit cette cérémonie. Il faudrait la placer alors plus tard, quand Timothée, remplaçant Paul, fut appelé à occuper une position plus indépendante. Les représentants de l'Église, se joignant à l'apôtre, de Timothée 1.6, consacrèrent Timothée au service du Seigneur et implorèrent sur lui, par ce même acte, la bénédiction de Dieu. Paul lui-même, appelé directement par le Seigneur, avait reçu à Antioche l'imposition des mains pour sa première mission parmi les païens, acte 13.3. D'où il résulte clairement que, si l'institution du ministère évangélique repose sur l'autorité de Jésus-Christ qu'il a établi, Éphésiens 4.11, et si les dons qui y rendent propre viennent de Dieu seul, la charge en est conférée par l'Église. Le Nouveau Testament entier prouve jusqu'à l'évidence que tout gouvernement et toute autorité au sein de l'Église sont dans les mains de l'Église elle-même. Verset 15 « Grec, donne ta sollicitude à ces choses, sois y, tout entier. Ce n'est que par un exercice constant, assidu, que les dons de la grâce s'augmentent. À tous est la vraie leçon. Le texte resupporte, en toutes choses. Les progrès même de Timothée devaient servir à l'avancement de tous, en leur devant évident. La médiation et l'étude d'un pasteur ne doivent pas être stériles, ni le fruit en être caché, son travail et son exemple sont à son troupeau, puisqu'il est l'homme de son troupeau. » Kessnel Verset 16 Les travaux et les soins d'un fidèle serviteur de Jésus-Christ doivent le ramener sans cesse à lui-même, car les bénédictions accordées à son ministère sont toujours en proportion exacte avec ce qu'il est lui-même dans sa vie intérieure. Comment peut-on prétendre d'établir le royaume de Dieu dans les autres si on néglige de l'établir en soi-même ? Et, au contraire, que ne doit point espérer pour son salut celui qui se sacrifie par la charité pour le salut des autres ? Kessnel Sous-titrage Société Radio-Canada